Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, nous allons réaliser un potage, enfin un velouté, même un velouté de butternut. Alors, si vous baladez sur les marchés, vous avez dû apercevoir ce genre de légumes. Ça ne fait pas très très longtemps qu'on le voit en France, ça s'appelle donc un butternut. J'avais décidé d'en planter dans mon jardin, ça pousse très très bien, ça pousse un peu comme les courges, les citroux d'ailleurs c'est une courge, alors je l'ai coupé en deux, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est donc du butternut. Personnellement, je ne connaissais pas le goût, j'en ai fait et c'est vraiment succulent, je vous encourage à essayer. Donc nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un velouté de butternut. Pour ça, il va vous falloir bien évidemment un butternut. Donc là en l'occurrence, il faisait 1,5 kg, 1,6 kg, je l'ai coupé en deux. On évide cette partie-là pour enlever les graines. Je vais vous mettre un petit peu de lumière, ce sera mieux, voilà. Et on l'épluche. Voilà, donc ça nous donne ça. Ok, donc là il y a à peu près 600-700 g de butternut. Il va nous falloir deux échalotes, il va nous falloir un petit peu d'huile d'olive, de la crème fraîche, du sel, du poivre et la noine muscat. La première opération, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans une casserole. Ouh là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Alors oui, je ne vous ai pas dit, pardon, excusez-moi, il vous faudra aussi un bouillon, un bouillon de légumes, donc un petit bouillon que tout le monde connaît, qu'on a réhydraté dans à peu près un litre d'eau. Il y a aussi du pain, je vous en parlerai après, ça c'est facultatif, ça ne rentre pas dans la recette, mais il y a du pain. Donc on va mettre la casserole en chauffe. Voilà, et on va venir trancher notre échalote. Donc on peut la trancher grossièrement, puisque de toute façon, ça va passer au mixeur. On va prendre cette première échalote qu'on va mettre à revenir, donc dans l'huile d'olive. On va mettre la deuxième. Voilà, donc pendant que on échale on va la faire revenir légèrement. Peut-être baisser un peu le feu quand même. Voilà. On va s'attaquer aux butternuts, on va la couper en petits carrés. Alors plus elle sera coupée fine, plus vite elle va le cuire. Ça cuit relativement vite. On va piquer la deuxième. Voilà, on surveille ces échalotes. Voilà, donc là, elles sont à peine translucides, mais ça suffit. On vient ajouter les petits carrés de butternut. On va les remettre un petit peu en chauffe. Pareil, on va les laisser revenir une ou deux minutes. Comme ceci. Voilà, donc. On a fait revenir légèrement les butternuts. On s'aperçoit que l'échalote a légèrement caramélisé. Donc on va s'arrêter. Et on va rajouter maintenant le bouillon de légumes. Voilà, le silence est revenu. On va couvrir les petits carrés de butternut. Voilà. Donc on n'en met pas plus. Et on va laisser, donc, à frémissement. Pour contrôler si les butternuts sont cuites, tout simplement, vous prendrez un couteau, on viendra les piquer. Dès que le couteau rentre facilement dedans, c'est qu'elles sont cuites. Donc là, ça va me prendre à peu près 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Et je vous montre la suite de cette recette. Voilà, donc, les petits morceaux de butternut sont en train de terminer de cuire. C'est quasiment cuit, je les maintiens au chaud, là. Je vais donc vous présenter ce que je vais faire avec mes deux morceaux de pain. Vous pouvez très bien prendre de la baguette si vous avez de la baguette. Et c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas non plus obligé. Ça n'intervient pas vraiment dans la recette. Donc, en fait, je vais couper des grandes mouillettes. On va essayer de les faire carrés, comme ceci. Voilà, donc on refaire une. Voilà. Bon, j'en ferai plus, après. Et on va venir les faire griller légèrement dans une poêle que j'aurais dû mettre en chauffe normalement. Voilà. On va mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Ceci. On va venir mettre nos petits pains. Et vous allez laisser griller sur toutes les faces. N'hésitez pas à rajouter un petit filet d'huile d'olive si c'est nécessaire. On les mouille légèrement, donc, avec l'huile d'olive. Et on les fait griller. Voilà, donc, vous les retournez, pour que toutes les faces, alors, sans se brûler, bien évidemment. Voilà. Voilà, pour que toutes les faces soient à peu près grillées, comme ceci. Ça commence déjà à bien colorer. Je vais baisser un peu le feu. Donc, voilà, vous les faites griller, comme ça. Pendant que ça termine de griller, alors, je vais baisser le feu, je vais me changer de feu. Hop. Je vais me mettre ici. Et pendant ce temps-là, on va préparer, donc, notre velouté. Alors, si vous avez un blender, vous le faites au blender, sinon, vous le faites au robot plongeur. Vous savez, le petit robot que j'avais utilisé une fois dans une vidéo avec Cédric, qui m'avait risqué une électrocution. Donc, le robot plongeur, ou sinon, avec le blender. Vous mettez toute votre préparation dedans. Une cuillère. Alors, on va récliquer à des petites échalotes. Un petit morceau qui s'est sauvé. On va maintenant assaisonner, parce que je n'avais pas salé ni poivré. Donc, on va saler. Alors, ne salez pas trop au début, mieux vous rectifiez l'assaisonnement après. On va poivrer. Et on va mettre, donc, une bonne pincée de noix de muscat. Et voilà. On referme. Et on va donc mixer pendant à peu près une minute, deux minutes. Donc, ça va faire un peu de bruit, je m'excuse. On va couper la vidéo à ce moment-là. Et donc, on va mixer cette préparation pendant une minute, deux minutes. Voilà. On s'arrête. On va goûter, voir s'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement. Alors là, pour ma part, un tout petit peu de sel. Et on va rajouter la crème fraîche. Alors, suivant les quantités, là, je vais rajouter à peu près l'équivalent de 15 centilitres de crème fraîche. Et on va revenir mixer pendant à peu près 30 secondes. Et c'est reparti. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à présenter vos assiettes. Alors, je dis une assiette parce que nous, on a l'habitude de manger dans une assiette. Il faut être très bien servé dans un bol aussi, si vous le souhaitez. Et voilà. Vous venez décorer avec les petites baguettes de pain grillé. Comme ceci. Et voilà. Vous avez vu, c'est très simple. Je vous encourage vivement à essayer ce légume. Vous allez voir, c'est un goût vraiment très particulier. C'est entre la châtaigne, le potiron, le potimarron. C'est vraiment succulent. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne YouTube Tous en Cuisine avec Seb. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Merci et au revoir. Ok. Donc, le temps de farcir toutes mes coquilles. Et après, on mettra au four pour à peu près 10 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà. Là, je vais finir.